Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui nous allons voir comment faire refleurer l'orchidée Miltoniopsis Alors on la trouve souvent sous l'appellation Miltonial en commerce pour simplifier mais c'est bel et bien un Miltoniopsis donc je vais l'appeler comme ça durant toute la vidéo Alors c'est une orchidée aux fleurs magnifique et qui sente mais tellement bon ça vous parfume une pièce qu'on a forcément envie de la faire refleurir et vous allez voir c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué moi j'y arrive très très bien je trouve que c'est une orchidée parfaitement accessible aux débutants Je vais vous donner les conseils de base pour la faire refleurir quelques petites astuces supplémentaires en fin de vidéo donc c'est parti Le premier point en général pour arriver à faire refleurer une orchidée c'est de lui apporter les bons soins toute l'année le Miltoniopsis n'échappe pas à cette règle donc ce que vous allez devoir faire d'abord c'est de lui apporter les meilleures conditions possibles alors bien sûr vous ne pourrez pas avoir les conditions parfaites de son milieu d'origine mais essayez de vous en rapprocher le plus possible et vous allez lui donner toutes les chances de refleurir pour cela j'avais fait une vidéo culture et entretien du Miltoniopsis il y a bientôt 2 ans ou un petit peu plus de 2 ans je vous mets le lien là-haut et je vous le mets aussi en barre d'infos donc déjà si vous regardez ça, si vous appliquez ça, vous êtes bien parti Notre Miltoniopsis en général on l'achète fleuri puisque c'est là qu'il est le plus beau c'est là qu'il nous est vendu alors ce qu'on va faire c'est qu'on profite bien de sa floraison tout en lui apportant les bons soins et ensuite quand une tige florale commence à se défleurir une fois qu'on est arrivé à la dernière feuille ce qu'on peut faire c'est de la couper tout de suite donc on la coupe au plus bas, le plus près possible de la base sans abîmer toutefois le pseudo-bulbe et puis à partir de là on est bon alors vous pouvez aussi laisser sécher la tige et l'arracher ensuite quand elle est complètement sèche c'est comme vous préférez moi j'ai tendance à les couper parce que je trouve que c'est plus esthétique on a coupé nos petites tiges sachez maintenant que les pseudo-bulbes qui ont fleuri ne refleuriront plus jamais c'est comme ça alors on les garde et ce que vous allez voir apparaître après la floraison et parfois ça démarre pendant la floraison ce sont de nouvelles pousses des petites pousses qui sortent du terreau comme ça à côté des pseudo-bulbes existants ce sont ces pousses là qui vont refleurir alors je vous le dis tout de suite on a vraiment intérêt à en prendre soin parce qu'il faut qu'elles soient les plus vigoureuses possibles les plus en forme possible pour pouvoir fleurir une fois arrivé à la taille adulte la fertilisation d'expérience je trouve que ça donne un vrai coup de pouce au Miltoniopsis je vous conseille de mettre de l'engrais spécial orchidée une fois toutes les deux semaines donc environ un arrosage sur deux vous pouvez lever un petit peu le pied en hiver si vous voyez que vous avez peu de lumière que la croissance est ralentie mais sinon environ un arrosage sur deux comme ça les jeunes pseudo-bulbes qui sont en croissance vont bien pousser si vous voulez peaufiner la fertilisation de votre Miltoniopsis procurez-vous un engrais orchidée croissance et un engrais orchidée floraison comme ça une fois que les nouveaux pseudo-bulbes ont atteint une belle taille, une taille adulte vous allez arrêter l'engrais croissance pour passer à l'engrais floraison ce changement d'engrais permet de ne pas nuire à l'induction de la floraison parce que parfois si on reste sur un engrais croissance c'est un engrais qui est dosé de manière à privilégier le feuillage enfin tout ce qui est des parties vertes et parfois cela peut jouer sur l'arrivée de la floraison ça peut parfois la bloquer donc si vous avez ces deux engrais n'hésitez pas à jouer le jeu une fois que les pseudo-bulbes sont adultes passez à l'engrais floraison si votre engrais orchidée n'est pas différencié vous pouvez continuer la fertilisation normalement cela ne pose pas de problème puisque ce sont des engrais équilibrés on va reposer Miltoniopsis parce qu'il est un peu lourd avec son cache-peau et maintenant je voudrais vous donner des petits plus vous ne pourrez pas forcément les mettre en application cela dépend desquels mais sachez que ça peut vous permettre d'avoir un Miltoniopsis en meilleure santé et donc plus facilement une floraison la première chose c'est si possible une alternance de température entre le jour et la nuit 3-4 degrés de moins la nuit les Miltoniopsis aiment bien ça alors je sais que ce n'est pas toujours possible mais si jamais vous pouvez baisser le chauffage durant la nuit ou placer votre orchidée dans une véranda ou encore à proximité d'une fenêtre j'ai remarqué que même avec le double vitrage on a quand même plus de fraîcheur la nuit que le jour donc ça peut être un petit truc qui va l'aider à se réguler deuxième petite chose et celle-ci je pense qu'on peut tous la mettre en application c'est d'ajuster la fréquence d'arrosage au besoin de votre Miltoniopsis on conseille en général de les arroser une fois par semaine c'est ce que je fais ça fonctionne bien mais parfois en hiver il vaut mieux arroser un petit peu moins souvent et en été un petit peu plus souvent alors la difficulté avec le Miltoniopsis c'est que ses racines ne nous parlent pas comme celle du Phalaenopsis par contre ce que vous pouvez faire éventuellement c'est de vous amuser à peser votre orchidée avant et après arrosage c'est une technique qui permet de savoir quand est-ce qu'elle a besoin d'eau pour en savoir plus j'avais fait une vidéo sur le sujet donc qui est complète là vous pouvez tout savoir je vous la mets ici et puis en barre d'infos une troisième astuce et alors ça je dirais que c'est un petit peu compliqué à mettre en oeuvre le Miltoniopsis n'aime pas les grandes chaleurs donc les canicules de nos deux derniers étés il en a horreur il n'aime pas ça et ça peut parfois ralentir ou arrêter la croissance des jeunes pseudobules donc si vous le pouvez placez-le dans la pièce la plus fraîche de la maison essayez à ce moment-là d'avoir vraiment une alternance de température jour-nuit pour qu'au moins ils se rafraîchissent brumisez-le un petit peu éventuellement le matin pour qu'ils se rafraîchissent aussi voilà donc si possible le moins possible de grande chaleur dans l'idéal le Miltoniopsis n'aime pas qu'on dépasse les 22-23 degrés cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu si vous avez d'autres conseils n'hésitez pas à les partager en commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt